Hello Youtube, aujourd'hui on se retrouve avec ChopChop et je vais faire une vidéo que beaucoup de personnes m'ont demandé comment faire le crochetage, en tout cas pour ce qui est d'un point de vue de la console, pas sur PC je sais pas encore comment le système sera mis en place Alors le crochetage c'est facile à comprendre, difficile à mettre en pratique voilà, en général c'est l'inverse, c'est difficile à comprendre et facile à mettre en pratique là c'est littéralement l'inverse Donc quand vous commencez le crochetage, vous allez avoir cette petite pastille que vous allez contrôler avec votre joystick de droite Donc au début vous touchez uniquement le joystick de droite et vous allez essayer d'aller chercher la partie dorée Donc vous touchez la partie dorée, vous voyez la boule devient de plus en plus grosse c'est à dire qu'on se rapproche de la partie dorée Donc on cherche la partie dorée, donc là elle devient petite, elle est pas du tout là Ah voilà elle est là A partir de ce moment là, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez votre joystick Alors ça c'est avec le joystick de droite, excusez-moi Donc la boule dorée c'est avec le joystick de droite Une fois que j'ai mis cette boule, donc là je dois maintenir la pression Mon joystick de gauche, je dois le mettre dans la même direction que mon joystick de droite Tac Là ça commence à bouger, et là je dois commencer à suivre le mouvement Bouger les deux joysticks en même temps Et c'est là toute la difficulté Vous voyez ce que je veux dire ? Là je mets mon joystick de gauche en même temps Tac, et là je commence à bouger les deux en même temps Évidemment je fail parce que c'est très difficile Tac, tac, tac En plus j'ai fail, on va voir si on arrive à cette fois Vraiment compliqué C'est extrême Allez Je crois que c'est la bonne Je me concentre Et voilà ! Voilà, donc il faut savoir que ça c'est du crochetage facile Non, en théorie c'est exactement ce que j'ai dit Le seul problème qu'il y a C'est que moi j'ai vraiment été un poil trop vite Et dès que vous allez un tout petit peu un poil trop vite Avec les deux joysticks qui ne sont pas coordonnés Ben ça pète Voilà, c'est ce qui se passe Donc ça c'était du facile Je vous laisse imaginer Difficile Donc je répète Vous d'abord vous prenez le joystick de droite Trouvez la boule Une fois que vous avez trouvé la boule Vous mettez en inclinaison le joystick de gauche Dans la même direction que celui où est la boule dorée Et ensuite vous tournez les deux joysticks de manière synchronisée A savoir que la boule des fois il faudra pousser un tout petit peu plus Parce qu'elle va se mettre à trembler, à vibrer à cause de la manette Et ça sera là où sera toute la difficulté J'espère que vous aurez pu comprendre Et que mes explications ont été claires C'est pas évident d'expliquer ça à quelqu'un Là j'ai réussi à l'ouvrir Voilà, du coup maintenant je peux le rentrer dedans Tac, je peux le rentrer à l'intérieur Même en faisant ce tuto J'avais peur de ne pas y réussir Tellement que c'est difficile de crocheter dans ce jeu C'est sûrement le jeu le plus difficile au monde à crocheter Je vous laisse pas imaginer des serrures en difficile, très difficile A quel point cette vie en arrive Mais bon, après vous allez gagner des points de compétence en crochetage Ce qui facilitera la chose Là vous avez vraiment un niveau très bas Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura pu vous aider Je vous remercie, c'est un gros bisou de Chop Chop Et n'oublie pas de venir sur ma chaîne Twitch Me follow pour ne pas rater mes lives Avec lesquels on va super bien se marier Allez, ciao ma poule Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !